Hey ! Salut les potes, c'est Roi d'Epée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième partie de notre mode de championnat sur F1 2009 avec l'écurie Renault. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Grand Prix de Monaco, l'un de mes circuits préférés du calendrier. Je ne sais pas si par contre la qualité est optimale, comme pour la vidéo précédente que je filme avec la caméra, je ne sais pas ce que vous en penserez. Là, par exemple, c'est tout flou. Et donc, comme à chaque course, je pars depuis la dernière place. Les cinq feux s'éteignent et c'est parti pour le Grand Prix de Monaco. Et apparemment, on a pris un très bon départ. On a doublé sept voitures dans le premier virage. On est treizième. Et bien, ça par l'extérieur. Je disais que c'est un de mes circuits préférés. C'est un circuit urbain, étroit. Il va y avoir beaucoup d'Occident. Pour le moment, ce n'est pas mon cas. Là, j'ai touché un peu le mur. Donc, comme je le disais, je filme avec ma caméra parce que le disque dur, relié à mon boîtier d'acquisition, il n'a pas enregistré bien les courses. Et comme je ne voulais pas que cela se reproduise, j'ai décidé de le filmer avec ma caméra. Mais je pense que les courses seront très bien comme ça. En tout cas, on est toujours dans le premier tour. On est derrière Hittfeld. On va terminer le premier tour. Allez, la ligne droite. Et c'est bon. Il a 1000 tonnes. Il a perdu son aileron avant. C'est quoi ça ? Allez, on est dixième après juste un tour. On est dans le deuxième tour, toujours. Et là, on est juste derrière Rayconen. Et puis, tandis qu'on fait l'intérieur à la Toronso dans l'épingle, on a vu que Rayconen a brusquement ralenti. Du coup, je suis rentré dedans parce qu'il y avait tout plein de gens devant lui à l'épingle. Mais bon, ce n'est pas grave. On n'a pas reçu de pénalité. On passe Glock à Mirabeau. On est cinquième. Et juste après, sur Button, on refait la même manœuvre. C'est mon virage préféré pour doubler. Si Mark Webber abandonne, ça veut dire qu'on est troisième. Ça nous fait un adversaire du moins. Génial. Par contre, on n'a pas vu rentrer au stand. Mais ils disent qu'il y a un moteur cassé, alors ça va. On est au septième tour. On rentre au stand. On essaye de rentrer en même temps que Vettel. Nope. On rentre au stand. Parce que j'ai un peu l'aileron avant abîmé, comme vous l'avez vu sur la gauche de l'écran. On repart. Bien sûr, tous les outils vont passer devant. Là, il faut que je coupe la ligne des stands en me donnant un peu de paix dans ce jeu. On repart neuvième. entre Vettel et Barrichello. Vettel vient à moi. C'est pas sérieux, même virage ? Eh ben oui. On est huitième. Maintenant, c'est Rosberg que je dois dépasser. C'est fait. Bon. C'est bon ? Nope. Il tape même le mur, mon gars. Allez. Avec le droit de censura. Laisse-moi passer ! Je crois qu'on lui est passé devant. Ouais. On lui est passé devant. On est quatrième. Au tour de Kubik qui a deux sœurs doublés. Et normalement, il ne court plus en F1. Il doit courir en rallye. Ça, il doit savoir ce que c'est la lice. On est désormais deuxième. On rattrape Kovalainen. Et il est au ralenti, mon gars. Il y a tout plein de retardataires devant lui. Hamilton. T'es le champion en F1. Pourquoi t'es devenu un retardataire ? Tu m'as mis dans le mur. N'importe quoi, ça. Voilà. Bon. Ça, c'est pour vous montrer ce que c'est de doubler un attardé. On est au dernier tour. On est tranquille vers la ligne d'arrivée avec une très, très large avance. On ne prend pas le moindre risque. Ça va être enfin, putain, notre première victoire de la saison sur F1 2009. Et quelle victoire, putain. Regardez. Vettel est quatrième. Il a un tour de retard. Et je gagne avec 47 secondes d'avance. C'est pour vraiment montrer que c'est un de mes circuits préférés. Et que je ne risque pas d'être battu de si tôt. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Allez. A plus. Les 10 points que j'ai marqué aujourd'hui sont amplement mérités. Y'a lateral. D'accord. Il est allé à l'autre. Légitä. Also, n'importe quel point. Sous-titrage FR ?